La saison culturelle de l'Astrolab reprend, cette année vous nous promettez quoi ? Beaucoup de choses, on a près de 29 dates sur le trimestre, donc sur à peu près 3 mois. On commence le 17 septembre, donc dans à peu près 10 jours, avec la tournée bistrophonique. C'est-à-dire des concerts dans toute la ville, un grand final à l'Astrolab, et puis après on va dérouler jusqu'au mois de décembre avec différents artistes, des têtes d'affiches, des découvertes, des artistes émergents, des créations. C'est aussi bien des Catherine Ringer, des Joey Stark, des Pigeons de jeunes, des Siskiou, des Gabelet, Hermann Dune, etc. Dans différents lieux, en plus on ne va pas être qu'à l'Astrolab, on va être aussi au Théâtre d'Orléans, on va être au TGP, au Théâtre Gérard Philippe, on va être aussi sur le campus. Donc l'idée c'est d'être un petit peu partout, d'être un petit peu omniprésent dans la ville et de pouvoir présenter tous ces artistes à notre public. Vous êtes prêts maintenant ? C'est principal ! Ready now? Ready now? The cheese board winking at the king with his throat Keep on eating the cheese board winking at the king Moi je proposerais vraiment aux gens de venir découvrir Pigeon de Jaune, c'est en septembre Je proposerais vraiment au public de venir également découvrir Siskiyou qu'on avait fait l'an dernier Avec Gabelet, le concert de Gabelet Il y a Knut également qui a un très beau groupe, Rick One Et puis potentiellement ensuite les quelques grosses découvertes qui peuvent arriver Enfin les têtes d'affiches plutôt qui peuvent arriver Bon, Catherine Ringer, Joey Star, où là il n'y a plus qu'à dérouler Et puis quelque chose à mon sens à ne pas manquer parce que ce sera assez exceptionnel C'est l'opéra Red Waters qu'on fait à la scène nationale Et qui est coproduit par l'opéra de Rouen, par le CDN et par l'Astrolabe au théâtre d'Orléans Merci d'avoir regardé cette vidéo !